Musique Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler des sorties de novembre 2020 Cette vidéo sort un peu tard pardon mais tout simplement parce que je ne savais pas comment aller tourner les sorties et tourner le contexte mais ça n'a pas l'air de trop bouger pour l'instant donc je vais quand même vous faire la vidéo parce qu'il y a vraiment des livres dont j'avais hyper envie de vous parler Avant qu'on entre dans le vif du sujet j'ai préféré ne pas vous parler de Dark Element tome 2 de J.F.R. Larmontrout qui va sortir et également Campus Drivers de C.S. Quill qui, le tome 3 qui sort également ce mois-ci parce que c'est déjà des livres dont j'ai parlé dans les dernières vidéos donc voilà je les mentionne mais je ne vais pas m'étaler dessus Pour le 12 novembre il y a deux livres qui sont déjà sortis et qui me tentent pas mal Le premier c'est un tome 2 et je n'avais pas vu le premier tome sortir mais quand j'ai vu la couverture j'ai eu un coup de coeur dessus et c'est Blue Moon de Laya Lopez publié chez Hachette Donc comme je vous disais c'est un tome 2 c'est un vraiment graphique et figurez-vous que du coup quand j'ai vu que la sortie du tome 2 arrivait j'ai voulu avoir le tome 1 et je l'ai trouvé en librairie à force de recherche parce que vraiment je l'ai cherché de partout celui-ci et je suis tombée dessus vraiment par hasard et qu'elle n'était pas ma surprise quand j'ai vu qu'il était si petit Du coup ici on rencontre Diana qui est une sirène et qui malheureusement a une vie plutôt solitaire par rapport à sa nature Finalement le conseil de la lagune l'autorise à passer un an sur terre pour qu'elle puisse s'amuser La seule condition est qu'elle ne doit jamais révéler sa nature aux êtres humains Sauf que une fois sur terre, une fois sur le campus elle rencontre Aiden et elle va avoir du mal à lui cacher qui elle est Sauf que plus effrayant encore il commence à se passer des événements étranges Des étudiants disparaissent pendant des heures et quand ils réapparaissent ils sont comme vidés de leur âme Donc voilà j'aime beaucoup le graphisme que je trouve vraiment très beau avec des couleurs qui font très girly, très doux, très fin Par contre quand moi on m'a dit roman graphique je pensais que c'était quelque chose à la heurt stopper et en fait pas du tout Voilà c'est plus des grands... C'est un petit roman en fait avec des illustrations C'est pas ce à quoi je m'attendais Et bien que l'histoire me tente énormément et que j'adore le graphisme Du coup je suis un peu plus craintive à l'idée de lire ce livre parce que j'ai peur que ça fasse un peu trop jeunesse Mais après l'histoire me plaît, j'adore les sirènes C'est un mythe, une légende qui me parle bien Toujours le 12 novembre est sorti Ce qui est pour moi la sortie du mois vraiment C'est celle qui me tente le plus et qui je pense va me faire ressentir le plus de choses Il s'agit de A la vie à la mort de Justin R. Reynolds Publié chez PKG Le héros de cette histoire s'appelle Jack Et Jack c'est le roi du presque Il a presque réussi ça, il est presque sorti avec cette fille Et Jack y rencontre Kate qui devient très rapidement tout pour lui Et il a finalement l'impression que sa malédiction du presque Est totalement oubliée Sauf que malheureusement Kate meurt Jack en est brisé Et de façon un peu magique, par enchantement presque Jack est ramené le soir de sa rencontre avec Kate Et donc c'est comme si l'univers lui donnait une seconde chance de vivre son amour Et peut-être de sauver l'amour de sa vie Ça a l'air très beau Très... Bah à faire mal au coeur en fait Très déchirant J'ai trop envie de lire cette histoire On dirait un peu du réalisme magique Après je sais pas, ça sera peut-être totalement fantastique Mais c'est ce à quoi ça me fait penser Et j'aime bien le réalisme magique Et là j'ai trop envie de lire J'ai trop envie de savoir J'ai trop envie de rencontrer ces personnages Ce couple De connaître leur histoire Et d'avoir mal presque Parce que je pense vraiment que ce livre va me toucher Et que je serais extrêmement déçue Si je reste complètement impassible Donc voilà, j'ai hyper hâte Et pour moi je vous le dis C'est la sortie du mois Et je pense que ce livre va se retrouver dans ma liste Au Père Noël Tellement il me tente Le 19 novembre va sortir un livre Que je n'attendais plus Et dont on aura dû attendre L'adaptation Netflix Pour enfin avoir une traduction Et je parle de Dash et Lily Le carnet des défis De David Levitan et Rachel Coyne Publié chez Michel Laffont Alors Ça se passe aux alentours De la période de Noël Et un jour Dash En se promenant dans sa librairie préférée Il va trouver un carnet Dans lequel est inscrit Toutes sortes de défis Qui vont un peu le mener dans tous les recoins de New York Sur les pas d'une certaine Lily Écoutez Ça se passe à Noël Ça se passe Ça commence dans une librairie C'est plein de défis Qui vont nous faire découvrir la ville de New York Je signe hein Je signe direct Donc j'ai Ultra Alors Par contre Donc cette histoire Elle me tente vraiment Mais David Levitan C'est pas Un auteur Que j'aime Beaucoup Et malheureusement Avec Rachel Coyne Ils ont déjà écrit un livre ensemble Qui s'appelle Une nuit à New York Et ça l'avait pas du tout fait Et du coup Je suis très J'ai une position très ambivalente Avec ce livre Parce que j'ai Trop envie de le lire J'ai trop envie de voir la série aussi d'ailleurs Mais J'ai peur J'ai vraiment peur De pas du tout aimer Le 25 novembre Sort la nouvelle saga De Susan Wright Qui s'appelle Olympus Donc le tome 1 Qui est Alex Devrault Publié chez Milady Donc Je vous en avais déjà parlé Je crois dans une autre vidéo Donc c'est une nouvelle saga Mais qui est très liée A la meute Mercure Et à la meute Phoenix C'est juste que c'est une autre meute D'ailleurs c'est plus une troupe Parce qu'ici On a abandonné les loups-garous Pour se concentrer Sur une meute Je crois Enfin une troupe Une pièce qu'on appelle ça Une troupe De chat de palace Et dans cet homme-ci On rencontre Brie Qui est une femme Qui n'a peur de rien Si ce n'est de son âme-sœur Qui est un être cruel Vicieux Qu'elle est persuadée De ne pouvoir jamais aimer Et quand Elle apprend sa mort Et bien elle ressent du soulagement Et surtout Brie se met à espérer Pouvoir être enfin Avec l'homme Qu'elle désire Qu'elle aime depuis longtemps Malheureusement Cet homme C'est Alex Devrault Qui n'est autre Que son patron Et aussi le cousin De son âme-sœur décédée Et bien écoutez Moi je suis très hypée Par cette nouvelle sortie Ça me plaît bien Je pense que je vais bien M'aimer Brie Alex du coup On l'a déjà rencontré Parce que c'est le frère De Mila Qui est l'héroïne Du tome 8 De la meute Du phénix Je ne peux pas dire Si lui J'ai de l'insertitude Pour lui Mais en tout cas J'aime beaucoup Les nouveaux enjeux Qui ont été mis en place Que ce soit son patron Et que ce soit aussi Le cousin de son âme-sœur Et que aussi Son âme-sœur Soit pas du tout Un homme aimable Et comme quoi Voilà Les âmes-sœurs C'est pas toujours Bien fait Et puis voilà C'est Suzanne Wright Donc je vais essayer J'espère ne pas ressentir Un peu la lassitude Que j'avais ressentie Avec la meute Mercure Tome 5 Le 26 novembre On est plongé A nouveau Dans l'univers des sirènes Mais cette fois-ci Dans un contexte Plus Fantaisie Fantastique Je sais pas Lesquels des deux Adultes Et on va parler Du royaume assassiné D'Alexandra Cristo Et publié Chez De Saxus Alors ici On est clairement Dans une réécriture De la petite sirène Et on rencontre Une princesse Sirène Qui s'appelle Lyra Et qui est redoutable Elle est très respectée Dans son monde Sauf qu'un jour Elle tue l'un des siens Et pour la punir La reine des mères Décide De la changer En ce qu'elle déteste Le plus C'est à dire Une humaine Et Lyra En plus d'être humaine Elle est privée De sa voix Et le seul moyen Qu'elle a de se libérer C'est d'aider Le prince Eliane Je pense Je sais pas trop Comment ça se prononce A tuer la reine des mères Sauf que Eliane Lui son but Dans la vie C'est de décimer Les sirènes Et quand il tombe Sur une jeune femme Prête à se noyer Totalement mystérieuse Sortie de nulle part Il se demande Si elle est pas plus Qu'elle ne vient bien le dire Et surtout Il se demande S'il peut lui faire confiance Quand elle lui dit Qu'elle peut l'aider A détruire Ce monde Qu'il déteste Je suis trop A fond Dans cette histoire J'ai trop envie De voir cette histoire Franchement Au début Je me suis dit Bah c'est une histoire de sirène Mais en fait C'est plus que ça C'est une réécriture De la petite sirène Un peu plus trash Parce que Bah Eric Et Ariel Entre guillemets Bah ils veulent se faire La peau l'un l'autre Et ça peut être Tellement bien Tellement chouette Je vous ai dit Du coup un peu plus tôt Le mythe des sirènes Ça me fascine Donc là Dans le même mois J'ai deux histoires de sirènes Totalement différentes Je pense Donc je suis Joie Et vraiment Je trouve qu'il y a Très belle sortie Ce mois-ci Et voilà On a fini Pour ces sorties De novembre Dites-moi Si vous avez Vous aussi Repéré des choses Qui vous intéressent Je vous souhaite Evidemment Et toujours De très bonnes lectures Je vous dis A très bientôt Dans une prochaine vidéo Salut Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada